Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Cocody PDC IRDA Jean-Marc Yassé mobilise plus d'une centaine de jeunes pour une mission de sensibilisation. Sujet numéro 2. Côte d'Ivoire, acculée par Tiam, ADO fait marche arrière. Sujet numéro 3. Mewe appelle Alassane Ouattara à renoncer à un quatrième mandat, ce sera de trop. Sujet numéro 1. La salle de l'auditorium de la maison du PDC IRDA a servi de cadre à une rencontre entre le vice-président et coordonnateur des délégations du PDC IRDA de Cocody Jean-Marc Yassé et les secrétaires généraux de section, les permanents, les membres des comités de base et les structures spécialisées. L'objectif de ce rendez-vous visait à renforcer l'organisation du parti et à mobiliser les militants à préparer les prochaines échéances électorales. L'opération de la révision de la liste électorale lancée il y a quelques semaines est cruciale pour garantir la transparence et la crédibilité des élections. Le président du PDC IRDA Tijan Thiam souligne souvent l'importance de cette étape pour assurer une participation équitable et inclusive au processus électoral. Ces jeunes femmes ont une mission de sensibilisation, dans tous les quartiers de la commune. Cela permet d'actualiser les données des électeurs, d'intégrer les nouveaux majeurs et de corriger les éventuelles erreurs. Aussi, pour réussir cette opération dans la commune de Cocody, le vice-président et coordonnateur Jean-Marc Yassé a mobilisé plus d'une centaine de jeunes pour une mission de sensibilisation, dans tous les quartiers de la commune. Ces derniers sont mandatés pour sensibiliser la population et les militants sur l'importance de s'inscrire sur la liste électorale et de vérifier leurs informations. Cela s'inscrit dans un effort plus large pour encourager l'engagement civique et renforcer la démocratie. Et pour cette opération de maillage, le vice-président Jean-Marc Yassé, coordonnateur des délégations PDCIRDA de Cocody, a exhorté les militants, militantes et les sympathisants du dit parti à se mobiliser autour de cette opération, tout en les invitant à se mettre en rang de bataille pour faire réélire le parti. Car, pour lui, être militant du PDCIRDA à Cocody, c'est être inscrit sur la liste électorale et avoir sa carte d'électeur, se défendre et défendre le candidat du parti, pour sanctionner dans les urnes ceux qui nous font souffrir, a-t-il sollicité. Le délégué de la section 3 Ange Dagaret a invité les secrétaires généraux de section, les présidents des comités de base et les responsables des structures spécialisées de mobiliser leurs différentes bases. A noter que les secrétaires sont appelés à intensifier les activités de sensibilisation et à établir un dialogue avec les membres de la communauté pour pourvoir les valeurs du PDCIRDA. Cette initiative s'inscrit dans une plus large de revitalisation du parti à la base. Sujet numéro 2 En Côte d'Ivoire, la liste des pièces requises pour enrôler les populations sur la liste électorale a été modifiée ces derniers jours après la découverte par le PDCIRDA des faits qui sapent le travail des agents de la Commission électorale indépendante, CEI. C'était à l'issue de la visite de terrain de Thiam à l'intérieur du pays courant ce mois d'octobre 2024. Thiam, le petit-fils d'Oufouette Boignet a bien compris la leçon face au parti au pouvoir, envahir les médias et secouer la toile pour faire bouger les lignes au plan politique, avec en prime, des pics qui font rougir brave Tché et ses hommes. Et les résultats de ces visites de terrain sont déjà séduisants car sa réaction depuis Boiflé permettra ainsi à nombre d'Ivoiriens en âge de voter de s'inscrire, enfin, sur la liste électorale en Côte d'Ivoire aussi, sous les rassembleurs. A Man, dans la capitale des Montagnes, Thiam a saisi l'opportunité devant ses partisans pour annoncer les acquis de sa visite de terrain dans le cadre de l'enrôlement des populations sur la liste électorale. Ce sont entre autres, l'annulation de la présentation des documents administratifs devant justifier les identités des parents des populations après la présentation de la carte nationale d'identité dans les centres d'enrôlement et l'annulation de la date de validité des reçus au Nessie pourtant délivrée par l'État de Côte d'Ivoire. Thiam, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire Rassemblement démocratique africain, PDCIRDA, a entamé depuis le 19 octobre dernier, une visite de terrain pour constater de visu le déroulé de la révision de la liste électorale, RLE. Toute chose qui lui a permis de découvrir et d'énoncer l'État de la révision de la liste électorale, RLE, comptant pour la présidentielle de 2025. Cette marche arrière du régime en place est déjà une grande victoire que Titi et ses militants ont célébrée dans le Tonki, au domicile du ministre Gilbert Bleu l'année. L'état de Duekoué du 23 octobre au dernier a marqué la fin de cette tournée, à la place publique de Duekoué. Sujet numéro 3 Dans une vidéo percutante diffusée sur les réseaux sociaux, l'artiste ivoirien Mewe, de son vrai nom Frédéric-Désiré-Patrice-Ewi, a exprimé un message urgent au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Surnommé, le professeur Awolowo, l'artiste a exprimé son inquiétude face à la perspective d'un quatrième mandat pour le président, qu'il qualifie de « mandat de trop ». « Excellence Monsieur le Président, votre candidature aux prochaines élections présidentielles va à l'encontre des engagements solennels que vous avez pris devant le peuple ivoirien », déclare Mewe. En tant qu'artiste engagé, il rappelle son dévouement à la cause du peuple et son sacrifice pour la paix, l'amour et l'unité dans le pays. L'artiste n'hésite pas à dénoncer le climat de peur qui peut régner sous un régime prolongé, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs dits des opposés. Par ces mots, Mewe appelle à une réflexion sur le coup humain de la politique. Il met en garde le président contre le risque de sombrer dans le « destin tragique » des chefs d'États africains obsédés par le pouvoir. Son message est clair, la Côte d'Ivoire pourrait faire face à un chaos que beaucoup pensèrent évolue. « Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire », interroge-t-il avec force. En évoquant l'absence de jeunes leaders compétents pour succéder au président, Mewe suggère que cela pourrait être le signe d'un échec, si personne dans la jeune génération n'est capable de vous succéder, alors il faut le reconnaître et renoncer à ce mandat qui sera de trop. Alassane Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire depuis le 6 mai 2011. En Côte d'Ivoire, le président est élu au suffrage universel direct, par un scrutin majoritaire à deux tours pour un mandat de cinq ans et peut se représenter. Après avoir accompli deux mandats, Ouattara avait initialement décidé de ne pas se représenter, désignant l'ancien premier ministre Amadou Gon Koulibaly comme son dauphin pour l'élection présidentielle de 2020. Cependant, suite au décès soudain de Koulibaly le 8 juillet 2020, Ouattara, alors âgé de 78 ans, a « reconsidéré sa position », invoquant un « cas de force majeure ». L'élection présidentielle ivoirienne s'est tenue le 31 octobre 2020, dans un climat de tension, l'opposition ayant décidé de boycotter le scrutin. Cette élection a abouti à la réélection d'Alassane Ouattara dès le premier tour, mais elle a été marquée par des violences ayant entraîné la mort de 85 personnes et 484 blessés, selon un bilan du porte-parole du gouvernement de l'époque, Sidi Thiemoko Touré. À ce jour, Ouattara n'a pas encore annoncé sa candidature pour un éventuel quatrième mandat, ce qui est considéré comme illégal par l'opposition, tandis que le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le considère comme un deuxième mandat de la Troisième République. Cette intervention de l'artiste résonne comme un appel à l'intégrité et à la responsabilité politique. Alors qu'Alassane Ouattara n'a pas encore annoncé sa décision concernant une nouvelle candidature, les paroles de Mewe rappellent l'importance de l'écoute et du respect des aspirations du peuple ivoirien. Sous-titrage ST' 501